africains africaines bonjour ivariennes bonjour nous sommes aujourd'hui jeudi 20 août 2020 et il ya une telle abondance d'actualité que j'ai décidé de faire un direct ce matin pour m'adresser à nos frères du mali nous sommes embarqués dans la même galère nous sommes tous africains mais chacun est dans un territoire bien défini dites moi si vous entendez bien avant que je ne continue bonjour lorient bairo est-ce que est-ce que le son est bon je n'aurais pas besoin de mon haut-parleur aujourd'hui lorient bairo est ce que le son est bon je voulais je voulais montrer une vidéo mais mon haut-parleur là il est trop bizarre donc je vais pas je vais pas montrer la vidéo je vais je vais utiliser cette vidéo là une autre fois parce que j'ai eu des promesses et des gens qui m'ont appelé pour me faire des promesses par rapport aux cris de coeur que j'avais lancé la dernière fois donc quand je vais avoir un bon un bon matériel là vous serez très bien servi donc est-ce que le son est bon vous m'avez pas encore répondu frères et soeurs merci lorient bairo dont je disais que l'actualité est tellement fourni la côte d'ivoire et puis tout ça là mais aujourd'hui je vais parler je vais m'adresser à nos frères du mali parce que nous sommes tous africains mais chacun est sur un territoire bien déterminé ça ne changeait rien au fait que nous sommes africains et si un jour nous réussissons à faire les états du des états unis d'afrique en ce moment toutes les citoyenneté là vont disparaître mais pour l'instant c'est elles qui sont là alors je m'adresse à mes frères du mali on dit quand tu vois le voisin battre son chien quand tu le vois battre avec une certaine intensité son propre chien dit toi que le jour qu'il va attraper pour toi il va pas s'amuser si tu vois le voisin battre son chien avec une certaine intensité dit toi que le jour il va attraper toi ton chien il va pas s'amuser avec pendant des années frères maliens vous étiez convaincu que vos frères ivoiriens sont xénophobes vous étiez convaincu que vos frères ivoirien ne vous aime pas vous étiez convaincu que vos frères ivoirien vous traite d'étrangers à tort vous étiez convaincu que vos frères ivoirien vous maltraite sur le territoire en côte d'ivoire on a essayé comme on peut de se défendre vous n'avez jamais voulu accepter jusqu'à vous étalez chicoter des ivoiriens pendant la canne je sais plus c'est quelqu'un simplement parce qu'on vous a dit que les ivoirien ne vous aime pas vous les maliens les ivoirien n'aiment pas les étrangers mais quand vous parlez là vous dites que vous êtes malien n'est ce pas est ce que vous dites que vous êtes ivoirien est ce que vous dites que vous êtes africain vous dites que vous êtes malien et vous estimez que nous on vous traite d'étrangers quand tu vois ton voisin battre son chien avec une certaine intensité dit toi que le jour qui va attraper pour toi il va pas jouer je vais vous lire frère du mali je vais vous lire le communiqué qui a été signé en côte d'ivoire vous concerne et puis maintenant je vais revenir à la suite de la vidéo donc si vous avez des frères si vous avez des frères maliens qui sont connectés partager ça inviter vos autres frères maliens à venir écouter parce que nous sommes frères si je dis que je suis ivoirienne ça ne fait pas de toi mon frère malien un ennemi simplement parce que je suis ivoirienne je suis sur un territoire qui s'appelle côte d'ivoire et toi tu es sur un territoire qui s'appelle mali donc tu es malien moi je suis ivoirienne mais tu n'es pas mon ennemi je ne te déteste pas je n'ai pas de haine pour toi je te dis simplement que je suis ivoirienne c'est tout mais comme on dit la vérité elle est lente comme le caméléon mais elle finit toujours pas triomphe et ministère de l'économie et des finances république de côte d'ivoire union discipline travail à bidjan le 19 août 2020 communiqué du ministre de l'économie et des finances de la république de côte d'ivoire suite à une suite à une mutinérie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020 ayant impacté les institutions de la république du mali la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest cd ea o a décidé ce jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres aériennes et maritimes de ces pays membres avec le mali je reprends la phrase suite à une mutinérie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020 ayant impacté les institutions de la république du mali la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest cd ea o a décidé ce jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres aériennes et maritimes de ces pays membres avec le mali elle a également décidé de la suspension de toutes les relations économiques financières et commerciales avec le mali en exécution de cette décision de l'organisation ouest africaine le ministre de l'économie et des finances instruit toutes les administrations financières publiques sur le territoire national toutes les banques et tous les établissements financiers sur le territoire national toutes les sociétés de gestion et d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le territoire national toutes autres institutions financières et acteurs du marché financier sur le territoire national de suspendre toute relation économique et financière tout flux financier en direction des territoires maliens du territoire malien jusqu'à nouvel ordre fait à abidjan le 19 août 2020 le ministre de l'économie et des finances monsieur adama koulibaly invitez vos frères maliens s'il vous plaît donc frères maliens la cdea a décidé de mettre de vous sanctionner et la côte d'ivoire a pondu un communiqué officiel pour que tout ce que j'ai cité là soit suspendu l'envers vous donc sur le plan économique vous êtes grillé tout ce qui vient de la côte d'ivoire qui allèche vous puisque nous sommes en contact avec l'océan atlantique tout ce qui vient de de ce que vous avez commandé et puis tout et tout qui passe par le port d'abidjan c'est bloqué désormais toute relation financière que le mali avec la côte d'ivoire c'est bloqué est ce que vous avez compris frères maliens ce que ça veut dire un embargo économique sur vous la côte d'ivoire a décidé de faire ça je vais vous rappeler frères maliens lorsque il y avait le plein la crise électorale post électorale battait son plein vous savez ce que le président de celui qui était qui se disait futur président de la côte d'ivoire a fait grâce à ses relations grâce à son carnet d'adresses frères maliens celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui là celui qui venait diriger notre peuple c'est à dire que son peuple là parce que selon lui il avait gagné les élections et que le président laurent bagbo s'accrochait au pouvoir il a utilisé son carnet d'adresses pour mettre un embargo sur les médicaments en direction de la côte d'ivoire frères maliens celui qui vous a fait croire qu'il vous aime là celui qui vous a fait croire qu'il est votre avocat contre nous là voilà ce qu'il a fait à son peuple voilà ce qu'il a fait à ceux qu'il voulait diriger voilà ce qu'il a fait à ceux qu'il aimait tellement qu'il voulait absolument être le président il avait décidé de mettre un embargo sur les médicaments plusieurs personnes en sont mortes plusieurs personnes en sont mortes dont marie laure l'actrice de ma famille ce monsieur qui vous a fait croire qu'il nous aimait tellement et bizarrement il est allé en bataille contre nous pour vous il a fait mettre l'embargo sur le cacao de son pays il a fait fermer les banques tous ses partenaires financiers qui sont à l'extérieur il a fait fermer les banques pour affamer le peuple qu'il venait selon lui diriger il a fait ça contre les ivoiriens cet homme là que vous avez suivi et que vous étiez convaincu qu'il est venu se battre pour vos intérêts contre les ivoiriens là il a fait ça aux ivoiriens donc c'est pas à vous va faire petit quand tu vois ton voisin battre son chien avec une certaine intensité dit toi que le jeu qu'il attrape ou toi là ça va pas être de l'amusement ce monsieur a décidé qu'on mette un embargo sur les médicaments et les médicaments ont été bloqués il a décidé de mettre un embargo sur le cacao de son pays il a fait campagne pour dire que en côte d'ivoire on utilise les enfants dans les plantations de cacao ce pays qui l'aimait tant les populations qui l'aimait tellement que depuis des années ils voulaient diriger il fallait qu'ils les affament il fallait qu'ils les tuent pour pouvoir venir les diriger donc voilà ce que ce monsieur a décidé contre vous aujourd'hui frères et soeurs maliens de couper toute relation économique financière de tous ordres avec vous l'ivoirien n'est pas votre ennemi frère malien l'ivoirien n'a jamais été votre ennemi frère malien de la manière cet homme là il s'est comporté en vous faisant croire qu'il vous aimait tant c'est de ce même c'est cette même attitude qu'il a eu avec nos frères ivoiriens il leur a fait croire qu'il les aimait tellement qu'il est venu les défendre qui les a opposé à leurs frais frères maliens est ce que vous savez que c'est cet homme là qui a instauré la carte de séjour en côte d'ivoire est ce que vous savez ça est ce que vous savez ça sous prétexte qu'il voulait un maître de l'argent dans les caisses de l'état de côte d'ivoire et le président bagou qu'elle est venu il a annulé j'ai la vidéo je voulais présenter mon mémo par le ça fonctionne pas ça fonctionne pas bien franchement mais je vais refaire une autre vidéo et donc le président laurent bagbo est venu l'annuler ça en 2007 et ce monsieur qui vous aime là il a décidé de réinstaurer ça en 2017 nous ne sommes pas vos ennemis frère malien nous ne sommes pas vos ennemis nous sommes victimes comme vous de cet individu nous sommes victimes comme vous de cet homme et ils ont décidé de fermer toutes les frontières et la cdao là qui a qui a pris une décision le même jour rapidement là ça va pas en côte d'ivoire depuis depuis combien de temps la cdao a dit quoi la cdao a porté à apposer quel acte en lieu à mettre sous mauro la côte d'ivoire le président à la tête de ce pays là dit que c'est pour répondre à l'appel de la cdao que lui prend cette décision parce que la cdao a décidé de mettre un embargo sur le mali la cdao a décidé de fermer les frontières du mali pour ne pas que les autres pays est un contact avec le mali donc lui comme il est il est c'est un gars de la légalité c'est un homme qui respecte les textes lui l'a décidé de commencer voilà frais et ce sont ministres de l'économie et des finances qui a fait ce communiqué c'est officiel j'ai lu voilà ça avec les amouris de la côte d'ivoire voilà donc fraises et ce malien nous sommes embarqués dans la même galère que ce soit les burkinabés nous sommes embarqués dans la même galère demain quand vous allez avoir un problème de ces gens vous allez voir comment il va se comporter avec vous vous allez voir guinée même chose on vous a convaincu que l'ivoirien ne vous aime pas il ne veut pas de vous l'ivoirien a fait pas de séjour et puis puis c'est cela et puis on fait comme ça c'est lui vous voyez ce qu'il fait aujourd'hui avec vous et vous avez décidé de poser un acte dans votre pays cet homme là il ne reste pas les textes de côte d'ivoire mais il respecte les tests de la cdao parce que c'est un monsieur qui n'est qui ne qui qui ne présente pas qui il est c'est un monsieur qui est dans un rôle de mystification de mystificateur à outrance et il vous a trompé il vous a opposé à vos frères que nous sommes je n'ai aucun problème avec toi mon frère malien aucun problème avec toi mon frère malien on a toujours vécu ensemble j'ai dit toujours que dans mon quartier où j'ai grandi il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur sidibé malien on sait que c'était malien on a toujours vécu ensemble et un matin vous êtes vous avez décidé que on est de vos énigmes un matin vous avez décidé qu'on est vos énigmes on décide de fermer les frontières on décide de couper tout vous allez vivre comment vous allez vivre comme un frère malien mais en faisant ça il fait du mal aussi à la côte d'ivoire frères ivoirien vous qui attendez je vois déjà vos vos quelques messages là que je sois pour ou contre le coup d'état c'est pas ça l'objet de mon message parce que le mali n'aura plus à contact avec le port de côte d'ivoire mais est ce que c'est le seul port qui existe est ce que vous 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 faites une réflexion est ce que vous vous faites une réflexion vous pousser un peu la réflexion parce que on doit soutenir cet homme cet homme on doit condamner le coup d'état on doit le suivre comme des moutons on va pas réfléchir à demain parce que le mali il va aller vers les autres ports est ce que vous avez pensé à ça le mali est un grand client du port de la côte d'ivoire parce que c'est plus proche le mali va aller au ghana il va aller au togo il va trouver un autre moyen pour avoir ses affaires est ce que vous avez pensé à ça il voit rien vous applaudissez parce qu'il faut applaudir vous ne vous ne faites pas de réflexion ça va se retourner contre votre propre pays cette décision là vous n'avez pas pensé à ça quoi mais michel ak ton port de côte d'ivoire il va perdre le client du mali il faut réfléchir à ça le mal à quoi du va va perdre le client mali mais je voudrais que frère malien vous sachiez fait la part des choses c'est un gouvernement qui prend une décision ce n'est pas les ivoiriens c'est un gouvernement qui prend une décision ce n'est pas le peuple ivoirien sachez faire la part des choses il y avait des deux vidéos que je voulais présenter mais malheureusement comme j'ai dit mon haut-parleur ça déconne un peu mais je vais refaire je vais je vais faire une vidéo parce que quelqu'un m'a promis du matériel quand je l'aurai je vais vous faire passer la vidéo parce que tout ce que je dis là j'ai les éléments que je vais prouver d'offrir ivoirien un frais de ce malien nous sommes embarqués dans la même galère maintenant si vous avez décidé de faire quelque chose dans votre pays soyez vigilants soyez tous concernés regardez la marche de votre pays parce que c'est sûr que les coups de fil vont commencer à pleuvoir sur le mali les coups de fil vont commencer à pleuvoir sur le mali les tractations vont commencer pour essayer de damadouer ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays si vous n'êtes pas vigilant vous allez vous fait avoir et vous allez pleurer après les dames amers et ça ne vous sera servie à rien soyez vigilant mettons en avant notre fraternité africaine même si nous avons des citoyenneté différentes pour l'instant et que un jour on décide de faire l'afrique en fait on décide de faire de l'afrique un pays ça sera ça mais pour l'instant on a des citoyenneté différentes et on ne doit pas au nom d'un individu qui vient jouer aux aux oraux au sauveur fait de nos frères d'avant des ennemis il vous a prouvé voilà on cherche pas à négocier on cherche pas à arrondir les ongles on prend décision c'est la même chose qui fait un coup d'ivoire il n'a pas hésité à à demander un embargo sur le médicament pour la côte d'ivoire il y a eu des morts il n'a pas décidé à mettre un à demander à ce qu'on met un embargo sur le cacao de côte d'ivoire il n'a pas hésité à ce qu'on ferme les banques alors que les gens avaient le salaire dans les banques il nous a fait ça nous donc vous c'est quoi il a fait quoi vous avez quoi donc fraises et soeurs malien voilà la personne que vous croyez que il est venu pour vous là il est venu vous défendre face à la xénophobie des ivoiriens il est venu vous protéger face à la haine des ivoiriennes voilà ce qui vous fait aujourd'hui vous avez vu mais comme le président laurent babo a dit le temps c'est le deuxième nom de dieu le temps c'est le deuxième nom de dieu aujourd'hui la vérité là tout le monde sait aujourd'hui qui est cet individu alors ne coupez pas vous avec vos frères ivoirien parce que ce sont vos frères ne coupez pas avec vos frères ivoirien soyez avec vos frères et puis ayez un regard dans la nouvelle gestion de votre pays c'est arrivé c'est arrivé allez tuer des gens allez décider un embargo économique sur des populations non je pense pas que c'est c'est la meilleure solution ça ce n'est pas la meilleure solution tuer des gens de façon détournée les étouffer les asphyxiés sur le plan économique sous prétexte que c'est une une sanction non donc voilà ce que je voulais vous dit frère malien je vais peut-être si dieu le permet j'ai fait une autre vidéo demain ou après demain quand j'aurai les moyens pour pouvoir m'acheter un bon matériel l'ivoirien n'est pas ton ennemi mon frère mali l'ivoirien n'est pas ton ennemi masseur malienne je peux comprendre que vous vous soyez de laisser manipuler parce que nous mêmes dans notre propre peuple dans notre propre population là il y en a qui se sont laissés manipuler et puis qu'ils sont allés contre nous donc c'est pas vous qui êtes à l'extérieur on va pas vous en vouloir pour ça je ne vous en veux pas je n'en veux pas aux gens au bouquinabé je n'en veux pas au guiné ce sont des gens qui se sont laissés manipuler ton propre frère de sang il s'est laissé manipuler les vignes de tuer donc c'est pas l'étranger c'est pas l'étranger qui est de l'autre côté de la de la frontière là bas là c'est pas lui que tu vas en vouloir si ton propre frère même t'as mis le couteau dans le dos parce qu'ils voulaient suivre cet individu là c'est pas ton frère étranger là c'est pas lui que tu vas en vouloir donc il soyez soyez très prudent ayez un regard sur la gestion de votre pays intéressez vous à ça intéressez vous à tout ayez un regard sur tout fait des vidéos encourager vos frères à l'union parce que si vous n'êtes pas unis là ils vont rentrer tout de suite et la france est notre ennemi commun c'est la france qui est notre ennemi c'est pas ton frère ivoirien qui est ton ennemi mon frère malien c'est pas ton frère ivoirien qui est ton ennemi c'est la france qui est ton ennemi et ces gens là comme celui qui à la tête de notre pays là c'est juste des marionnettes des marionnettes sans importance le jour que la france n'aura plus besoin de lui elle va elle va lui mettre de côté va prendre quelqu'un d'autre aujourd'hui il se croit tout puissant mais la france a toujours fonctionné comme ça notre ennemi commun c'est la france quand je dis france je parle du gouvernement je parle pas du français lambda qui se cherche le gouvernement français eux ils se battent pour leurs intérêts c'est un de nos ennemis c'est pas ton frère africain c'est pas ton frère ivoirien donc voilà ce que je voulais t'envoyer comme message mon frère le monsieur là qui a joué les avocats pour toi ce monsieur là qui t'a fait croire que tes frères ivoirien ne t'aiment pas là c'est lui qui a instauré la carte de séjour en côte d'ivoire contre toi et puis celui qu'on t'a présenté comme xénophobe on a dit que les ivoirien sont xénophobes les ivoirien n'aiment pas les étrangers les ivoirien ont la haine de l'étranger parce qu'ils disent qu'ils sont ivoirien là il a décidé de réinstaurer ça en 2017 de toutes les façons c'est normal qu'à un moment donné on se modernise mais c'est parce que on veut lui on l'a utilisé à des fins mesquines et à des fins méchantes que j'en parle sinon ici au canada j'ai ma carte de résidence permanente j'ai ma carte de résidence des résidences permanentes que je renouvelle chaque cinq ans je ne suis pas canadienne parce que je n'ai pas demandé la citoyenneté on la demande ici elle n'est pas automatique donc dans un pays qui se respecte ce sont des choses qui se font de façon correcte avec un cadre bien défini si on décide d'instaurer la carte de séjour dans toute la communauté ouest africaine on a on est d'accord sur tout ça et puis on respecte ça d'un pays à l'autre et puis c'est correct mais on ne peut pas instaurer quelque chose nous mêmes et puis utiliser ça encore pour faire croire que c'est les autres qui l'ont fait c'est pourquoi j'insiste pour dire que c'est lui qui a envoyé la carte de séjour et puis du jour au lendemain toi mon frère malien tu as décidé que moi ta soeur ivoirienne je suis ton ennemi je suis pas ton ennemi l'ivoirien n'est pas ton ennemi mon frère malien parce que nous sommes embarqués dans la même galère la france est sur notre dos et nous sus comment on va faire pour se débarrasser d'elle c'est à ça qu'il faut qu'on pense maintenant puisque ils ont décidé de faire en sorte que les banques n'ont plus de contact avec vous vous savez quelles sont les banques avec qui vous avez contact non mais vous les boycotter et puis c'est tout est-ce qu'on est prêt à boycotter est-ce qu'on est prêt à utiliser un autre moyen pour se défendre l'économie là ça tue vite si vous n'avez plus contact avec l'océan si vous n'avez plus contact avec vos commandes vos populations elles vont mourir des fins donc si ces banques la ferme effectivement le robinet mais vous les boycotter vous créez votre banque malienne vous allez tous mettre votre argent dedans il faut que on se mette ensemble pour lutter contre la france afrique et non pour être des ennemis entre nous parce que des marionnettes viennent nous diviser mais comme aujourd'hui dieu a révélé la vérité c'est arrivé le monsieur n'a pas hésité à faire un communiqué le lendemain juste coupé donc vous voyez que on est embarqué dans la même galère donc ils prennent nous les mains prenons nous ensemble nous sommes frères nous sommes africains mais nous avons des citoyenneté donc mettons nous ensemble et luttons contre la france la france administrative le gouvernement français parce qu'ils vont commencer à défiler ils vont commencer à défiler pour laisser de parler à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ils vont essayer de discuter avec eux soyez vigilants et mon dernier mot c'est pour te dire mon frère malien tu n'es pas mon inimie ma soeur malienne tu n'es pas mon inimie parce que toi et moi nous sommes embarqués dans la même galère aujourd'hui quelqu'un veut briguer un troisième mandat alors qu'on dit on ne veut pas c'est ça c'est ça on est actuellement sinon on n'a rien contre toi mon frère on n'a rien contre toi et on voudrait que on respecte les lois de notre pays moi je vais pas aller chez toi mon frère malien puis je vais aller voter je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça parce que je suis voire rien donc quand tu viens chez moi tu ne dois pas participer aussi au vote parce que tu es malien mais tu es africain il faudrait qu'on ait ce genre de réflexion là qu'on sorte de l'informel et qu'on se donne des cadres pour fonctionner c'est plus facile les gens quand ils se déplacent ils vont ils vont en france de façon clandestine ils mettent combien d'années avant d'avoir le papier ils sont obligés de suivre les procédures mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça dans nos pays pourquoi on nous réveillons nous parce que frère malien nous sommes embarqués dans la même galère nous avons le même ennemi quand je dis ennemi celui qui n'hésite pas à nous tuer la la france elle n'hésite pas à nous tuer elle s'en fout de nous on peut mourir demain ça l'intéresse pas tant que ses intérêts sont menacés et réagi c'est elle qui est notre ennemi mais c'est pas ton frère ivoir maintenant le monsieur est approuvé aujourd'hui que tu ne compte pas il s'en fout de toi il a décidé de prendre cette décision là contre toi mon frère malien bonne journée et puis la réflexion se poursuivre je vais peut-être ainsi dieu permet je vais faire une vidéo peut-être dans deux jours quand j'aurai mon matériel parce que c'est pas intéressant donc voilà beaucoup de choses ont été dites sur les ivoiri beaucoup de choses ont été dit sur les ivoiri les ivoirais n'aiment pas les étrangers les ivoirais sont zénophobes parce qu'on avait un projet de venir prendre le pouvoir non il fallait utiliser les gens les uns contre les autres ils vous ont utilisé vous nous avez combattu aujourd'hui voilà le résultat ils vous ont utilisé contre vos frères ils vous ont dit que vous êtes les ivoirais sont zénophobes tu vas parler un guinéen aujourd'hui en tout cas certains guinéens ils sont convaincus que les ivoirais sont zénophobes nous ne sommes pas zénophobes il ya eu un coin une campagne de dénigrement orchestré pendant longtemps mais aujourd'hui la vérité et l'entrée des fesses que l'entrée des faits ça c'est l'entrée d'arrivée et l'entrée de prendre sa place la place qui lui est due donc soyons vigilants arrêtons d'être naïfs arrêtons d'être naïfs frères et soeurs parce que ces gens là ils nous considèrent comme des naïfs les africains il faut leur donner un peu d'argent puis c'est tout il faut qu'on arrête d'être naïf et de suivre ces gens là ils vont jamais se battre pour nous oui macron a dit ça là et puis on fait des publications sur facebook on est content mais non macron va jamais prendre une décision contre la france jamais il va te signer quand quelque chose va l'arranger lui quand ça va arranger la france va signer mais c'est pas pour nos beaux yeux ou pour la belle couleur de notre peau non donc bonne journée encore une fois trouver une solution et c'est de négocier avec les autres pays aller voir ailleurs tu pourrais avoir des ports mais toi ivoirien qui attendent de parler ton français ici c'est le direct là tu ne sais pas que le port d'abidjan tu vas perdre un client qui est le mali tu sais pas que tu vas perdre un client qui attendent applaudir tu suis comme un mouton sans réfléchir la côte ivoire va perdre le mali comme client la côte ivoire va perdre le mali comme client ça va brouiller les relations entre les maliens et les ivoiriens il ya des ivoiriens qui habitent au mali il ya des maliens qui habitent en côte ivoire il ya des maliens qui font affaire avec la côte ivoire depuis des années et on va décider de couper tout ça est ce que vous réfléchissez aux conséquences à moyen ou à long terme est ce que vous réfléchissez à ces conséquences là vous c'est aujourd'hui vous voyez mais faut voir demain qu'est ce que ça va avoir comme conséquence sur le plan économique pour ton pays la côte ivoire c'est à ça il faut penser au lieu de rester dans des réflexions terre à terre puis superficielle donc bonne journée le message était pour mes frères ivoirien pour mes frères maliens nous on a le même problème il faut y penser il faut qu'on se tienne la main dans la main donc nous sommes dans un combat aujourd'hui rejoignez nos frères vous qui êtes au mal et vous qui êtes malien qui est en côte d'ivoire vous attendez vous voyez non vous ne pourrez pas faire partie de l'agent à vos frères qui sont mali vous ne pourrez rien faire parce que quand les frontières seront fermées là vous qui êtes au mali là vous ne pourrez rien envoyer à vos parents vous ne pourrez rien envoyer à vos parents qui sont mali qui compte sur vous pour manger tout va être fermé et cette décision a été a été prise par la cdao et ça va être mis en exécution par le celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui est ce que vous pensez à ça donc mon frère malien qui vit en côte ivoire le combat que les ivoiriennes sont en train de mener actuellement là il te concerne même si tu ne vote pas même si tu n'as pas le droit de vote ce qui est tout à fait légal et normal ce combat là il est ton combat aussi toi mon frère guinéen qui en côte d'ivoire ce combat que les ivoiriennes sont en train de mener là il est ton combat aussi parce que si tu te bats en guinée contre la candidature de monsieur de condé c'est qu'on a le même combat nous ne sommes pas des ennemis nous ne ont été manipulés à tort vous nous en avez voulu jusqu'à aller frapper nos frères qui étaient qui étaient au qui étaient au mali pendant la canne mais c'est pas grave chacun pourra raconter ce qu'il veut mais la vérité là elle finit toujours pas triompher celui qui ne vous aime pas c'est celui qui vous empêche de manger c'est celui qui vous empêche de vivre vivre c'est celui qui veut tuer votre économie aujourd'hui parce qu'il a fait sur les propres ivoirien donc c'est pas vous c'est pas vous qui c'est pas vous qui va embrasser donc bisous je vous aime très fort partager la vidéo et que ceux qui ont envie d'utiliser leur cerveau pour écouter ce message qu'ils le fassent maintenant les autres qui n'ont pas envie d'écouter comme je dis toujours maintenant depuis un moment ne répondez pas à leurs injures après je les supprime je supprime les commentaires là après je supprime je bloque ces gens là parce que on doit avancer on doit avancer frères et soeurs on doit avancer nous sommes une autre génération nous sommes allés à l'école plusieurs parmi nous sont allés à l'école ce qui n'était pas le cas de nos grands parents on est capable de faire des analyses aujourd'hui c'est à ça qu'il faut que nous c'est sur ça qu'il fallait il faut il faudra que nous réfléchissions que la jeunesse ouest africaine se mette ensemble parce qu'elle a les mêmes défis parce qu'elle a les mêmes soucis faisons une réflexion poussée voyons plus loin et un jour décidons de faire une autre communauté économique qui ne sera pas aux ordres et une communauté économique que nous allons financer nous mêmes parce que l'union africaine est financée par l'occident ils peuvent dire quoi la cdao est financée par l'occident elle peut dire quoi la cmc est financée par l'occident elle peut dire quoi donc à un moment donné il va falloir que la jeunesse ouest africaine aujourd'hui la s'unisse pour créer des structures et des 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 comme on appelle ça des institutions fortes et qu'on avance qu'on arrête les histoires des oui on aime les gens n'aiment pas les étrangers c'est trop superficiel et ça ne fait pas avancer depuis 1960 on est encore au même niveau il ya encore des endroits dans des villages où il n'y a pas école on est en 19 en 2020 là il ya encore des villages où il n'y a pas école dans nos dans nos pays il ya encore des endroits où il n'y a pas de l'eau courante dans nos pays il ya encore des endroits où il n'y a pas d'électricité dans nos pays c'est à ça qu'il faut que nous réfléchissions au lieu de rester dans les considérations superficielles et vaines qui ne nous font pas avancer si moi aujourd'hui et ben boine et je viens te dis à toi mon frère malien que je t'aime c'est mieux d'écouter ce que moi j'ai dit plutôt que tu aies écouté quand même qui va te dire que l'ivoirien ne t'aime pas celui qui va te dit que ton frère t'aime pas moi je vais t'aider à le détruire faut pas le coûter réfléchissons à comment nous allons poser notre pierre à l'édifice commun que la jeunesse africaine essaye de de se comporter de façon plus responsable et réfléchie aujourd'hui ne suivez pas les hommes politiques à gauche et à droite il faut penser à nos pays faut penser à mettre sur pied des institutions que nous allons financer nous mêmes cherchons des autofinancements c'est en ce moment là qu'on sera vraiment indépendant mais tant qu'on va aller prendre des crédits à gauche et à droite des milliards et puis on va on va prendre un crédit des milliards et puis on rembourse deux milliards finalement ça c'est bien quoi on n'avance pas et on est dans les divisions inutiles qui ne nous apportent rien on n'aime pas les étrangers on n'aime pas les gens du nord ça là ça nous avance à quoi c'est la même personne qui a divisé les ivoiriens entre eux en utilisant la fibre ethnique en utilisant la fibre religieuse parce que l'ivoirien et l'africain est comme de façon naturelle tribaliste on vit dans nos villages on vit avec nos ethnies et les gens ils ont pris ça comme ils nous connaissent ils utilisent ça mais nous de cette génération là on est capable quand même de faire la part des choses et d'avoir une autre réflexion donc voilà un peu ce que j'avais envie d'envoyer comme ça là je vais parler là j'ai parlé qu'à 20 heures ça n'a pas fini donc je vais m'arrêter là comme ça je dois aller au travail voilà le premier message que j'ai envie d'envoyer à mes frères maliens je vais faire une autre vidéo encore parce qu'à un moment donné va arriver où on va il va falloir qu'on fasse des messages nous entre nous là de l'afrique de la jeunesse africaine j'ai dit jeunesse bon 50 ans quand même là on doit se faire des vidéos pour s'encourager on doit avoir des actions concertées entre nous j'ai fait une vidéo en 2017 la première vidéo qui a fait que je commençais à m'intéresser à tout cela la symbolique du ballet je voulais la présenter dans cette vidéo mais ça l'est trop long si nous ne sommes pas unis si on se laisse diviser pour des sujets futiles pour pas des pour des choses sans qui n'ont même pas qui ne tiennent même pas la route toi même tu sais la vérité mais tu la refuse nos enfants meurent dans la méditerranée est ce que c'est normal c'est à ça que nous devons réfléchir comment faire pour les grétenir dans nos pays il faut que nous mettions ensemble des systèmes pour nous auto financer mais si on n'est pas unis on va pas s'en sortir on peut pas s'en sortir seul est-ce que tu peux prendre quelque chose avec les deux doigts tu peux pas que je avec les deux doigts avec les trois doigts c'est pas évident tu as besoin de tes cinq doigts pour prendre donc tu peux pas te déplacer de développer tout seul le poignet là il est loin là bas là mais on a besoin de lui pour saisir si nous ne sommes pas unis au niveau de l'afrique de l'ouest au niveau de l'afrique centrale au niveau de l'afrique de l'est fait des blocs dessous des blocs solidaires entre nous et puis ensuite on a fait un bloc africain on va toujours être en train de voir les diadistes on va toujours être en train de voir les 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 tueries les si les ça les gens vont venir mettre les embargo si nous facilement si on réussit à créer des banques que nous mêmes allons financer c'est qui qu'avec ni mettre en bas aussi nous qu'il avait les mettre en bas aussi nous s'il ya une banque malienne solide que tous les maliens vont mettre l'argent là bas et que les maliens eux mêmes ils jettent un regard dans la gestion de cette banque si les ivoirais se mettent ensemble il crée une banque et puis tous les ivoirais ont un droit de regard sur cette banque là et de pays en pays on met comme ça des banques des banques solides dans lesquelles tout le monde met son argent mais que tout le monde dont tout le monde a un droit de regard on fait des bilans réguliers ils font des bilans réguliers à la population c'est qu'il va venir mettre en bas aussi nous personne ne viendra mettre en bas aussi nous mais tant que notre agent sera dans les banques qui ont le siège dans ces pays là mais ils pourront toujours mettre des embargo si nous tant qu'on va chercher à le se soigner là bas on n'aura pas des des structures sanitaires de bonne qualité on va toujours aller dans le pays il vont toujours dit vous ne venez pas on ferme nos frontières mais tout ça là ça commence par l'union et la confiance les uns dans les autres la division là les ivoirais n'aiment pas les étrangers là ce disque là il faut qu'il soit rayé définitivement il faut le rayé parce que ce n'est pas vrai le disque ivoirien qui dit que les ivoirais du sud n'aiment pas les ivoirais du nord parce que si cela là ce disque là il faut qu'il soit rayé aujourd'hui voilà pourquoi je t'adresse ce message je dis mon frère malien cette vidéo là est pour les maliens partager à vos frères malien on va pas vous tuer on va pas vous affamer on va pas vous étouffer on va pas vous asphyxier sous prétexte que quelqu'un les gens ont fait on en fait un coup de force vous avez la population à quoi avoir les dents oui la population a dansé mais la population c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça donc écoutez ce que j'ai dit lisez entre les lignes et ne vous laissez pas embarquer dans les considérations superficielles ne vous laissez pas séduit par les belles paroles de division parce que la division n'a jamais rien apporté à personne même dans ton couple tu as ta femme là si quelqu'un vient rentrer entre vous là votre vie est brisée c'est la même chose à l'échelle nationale c'est la même chose à l'échelle sous régional donc réfléchissons à comment nous allons faire pour sortir du jour de cette france parce que c'est elle qui est notre véritable problème tous ces gens là c'est des marionnettes c'est des marionnettes la première chose à faire c'est qu'aujourd'hui toi qui m'écoutent là qui est malien là la première chose que je souhaite que tu te dises aujourd'hui ah je n'avais pas compris en fait mon frère ivoirien et moi on est embarqué dans la même galère ah donc le monsieur là il a mis un bagot sur les propres ivoirien si les ivoiriens je ne savais pas donc il a mis un bagot sur le cacao de côte d'ivoire alors qu'il voulait être président de ce pays là vous c'est ce que j'aimerais que tu te dises aujourd'hui c'est ce que j'aimerais que tu te dises aujourd'hui ce que j'aimerais que tu te dises c'est que ce monsieur qui est à la tête de la côte d'ivoire au lieu de prendre cette décision radicale essayer de parler avec les autres du nom voilà voilà et si on essaie de prendre les choses de ce côté n'étouffons pas la population ne tuons pas la population parce que si on prend cette décision là la population va être asphyxiée c'est ça on appelle une personne qui est rassembleuse c'est ça on appelle une personne rassembleuse mais une personne qui est dans son pays ça va pas actuellement les gens sont en train de manifester il ya des morts on arrête les gens on emprisonne les leaders c'est cette personne qui va aller prendre décision contre un autre pays c'est unique on est fort c'est unique on est fort et on est capable décidons décidons de changer notre façon de regarder les choses décidons d'avoir un autre regard sur notre marche commune parce que qu'on veut qu'on veuille pas on est embarqué dans la même galère et tant qu'on va rester dans ce genre de choses là les gens vont nous diviser faisons notre part apportons notre pierre pour que nous puissions laisser à nos enfants une sous région solide qui a ses banques personnelles dans chaque pays ces banques nationales dans lesquelles tous les à tous les gens du pays vont mettre l'argent ayons une vision ayons une vision au lieu d'attendre que l'union européenne nous fasse des prêts à je sais pas combien de pourcents au lieu d'attendre que la banque mondiale nous donne de l'argent avec des intérêts à commis de poussant nous même on peut faire on peut on peut on a la l'école là c'est pourquoi et on décide de donner des textes on ré en bien cadré bien 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 comme on appelle ça bien carré bien déterminé et puis on travaille comme ça on fait des échanges d'étudiants entre nous on fait des échanges de spécialistes on n'a pas besoin d'aller appeler un chinois pour venir faire quelque chose chez nous on est allé à l'école on n'a pas besoin d'aller appeler un blanc pour venir chez nous qu'on va payer à deux fois le salaire qu'on paye à nos propres frères on peut faire des échanges de spécialités bon le boukina faso on voit des spécialistes en ceci en côte d'ivoire la côte d'ivoire amène des spécialistes au boukina faso on prend des guinées on dit bon ok toi comme tu es spécialiste parce que la guinée avec j'oublie sa richesse là moi je suis ici au québec le la bauxite de la guinée là ça vient ici à alma c'est avec ça ils font l'aluminium ici est ce que vous savez à combien on paye la bauxite qui vient de la guinée ça l'usine est à alma ça s'appelle rio tento alcan la bauxite de la guinée là ça vient au québec ici ils font l'aluminium avec ça on n'est pas capable de faire la même chose donc au lieu qu'on reste dans les divisions dans l'huile à il n'aime pas les étrangers lui-là il a fait comme ça comme ça on réfléchit comme on va faire pour s'en sortir parce que tout n'est pas de changer un président si notre mentalité ne change pas ça ne donne rien si aujourd'hui les maliens ont décidé de changer quelque chose et que les mentalités ne changent pas ça n'aura rien donné donc voilà ça ça ma la vidéo s'allonge ça s'allonge je parle trop non bisous à vous je vous aime très fort frère malien les ivorien sont pas vos ennemis frère malien les ivorien ne sont pas vos ennemis les ivorien ne vous détestent pas les ivorien n'ont pas de haine contre vous c'est une personne qui est venue vous fait croire ça c'est pas la vérité bye bye